Voici les 8 erreurs que font les ripates en s'installant en Afrique Si tu te reconnais dans une de ces erreurs, c'est chaud Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo La 8ème c'est la pire Alors reste jusqu'à la fin, c'est parti Numéro 1 Le regard des autres compte beaucoup pour toi Alors dans ce cas là, c'est que tu portes une grande importance en fait au regard des autres tout simplement Et ça peut te causer un effet irréversible, c'est de retourner en Europe un petit peu peut-être trop précipitamment Donc voilà, ne te soucis pas du regard des autres et ne vis pas en fonction du regard des autres Ça sert à rien Tu n'es pas là pour montrer ce que tu n'as pas en fait Beaucoup de ripates, de personnes de la diaspora qui reviennent en Afrique montrent une image d'eux qui est faussée En fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font croire qu'en Europe, ils sont riches, la vie est rose, qu'ils gagnent de l'argent, à tout va Mais qu'en réalité, ils triment les 11 mois de toute l'année et viennent en vacances au Bled les 1 mois et ils sont riches et ils dépensent Le regard des autres compte beaucoup Ça c'est une grosse erreur parce que si ton but aujourd'hui c'est de t'installer en Afrique pour une longue période, pour une longue durée Et bien ça c'est une grosse erreur dans le sens où ça ne va pas durer, tu ne peux pas tenir à ce rythme-là A montrer que tu as de l'argent alors que tu n'en as pas C'est impossible, en fait cette erreur va se faire que tu vas rentrer en Occident les bras ballants En 2, tu t'es mis dans la tête que tu allais sauver le continent, que tu étais indispensable Mais sache que l'Afrique évolue avec ou sans toi, en fait elle n'a pas besoin de toi pour évoluer Et pour mon histoire à moi, moi quand je suis venue il y a quelques années au Bénin et aujourd'hui Entre ce laps de temps, le Bénin a évolué, il aurait évolué si je n'étais pas là en fait En numéro 3, vu que le CFA ne vaut rien, bon là le débat sur le CFA, il n'y aura pas ça ici Et bien tu dépenses ton argent comme si c'était de l'eau Resto à tout va, sortie à tout va, j'achète, je donne, en fait tu ne gères pas ton budget, tu ne gères pas ton argent Et sachant que quand tu viens en vacances et quand tu t'installes, ce n'est pas pareil Ça j'ai déjà dit dans une autre vidéo, viens avec un mindset de ripat, de personne qui va vivre en fait dans le pays Et pas de personne qui visite le pays, parce que tu t'apercevras que cet argent part très vite, très très vite En numéro 4, pour les personnes qui viennent dans leur pays d'origine Les personnes qui n'arrivent pas à dire stop aux exigences de la famille C'est-à-dire que tu dois faire ça, tu dois travailler ici, tu dois aller là-bas, tu dois vivre ici, tu dois faire ça Non, en fait, toi quand tu viens, si tu souhaites, si ton but c'est de vivre dans ton pays d'origine Prends en compte toi tes désirs, ce que tu souhaites, ton but en fait, ton but final Par exemple dans mon entourage en Afrique de l'Ouest en général J'ai beaucoup de personnes qui reviennent dans leur pays d'origine Déjà d'une, leur famille ne sont pas forcément au courant de leur venue Mais en plus, elles préfèrent venir et prendre un petit Airbnb Afin de pouvoir être tranquille Donc, voilà, mettez-vous ça dans la tête La famille c'est bien, franchement c'est important Je ne pourrais pas épiloguer dessus Par contre, il faut savoir prendre en compte ses exigences personnelles avant celles de la famille En numéro 5, donc tu n'as pas de plan Donc ça c'est une grosse erreur Après on ne te demande pas de faire des plans à la théorème du Pythagore ou de je ne sais pas quoi L'idée c'est vraiment au moins de venir et pas de se dire Ok, je me la coule douce, je viens, on verra Non, parce que ça déjà tu vas nulle part Et en plus de ça, tu ne seras pas attentif à ton environnement Tu ne seras pas attentif à ton budget Il y a plein de choses en fait que tu vas négliger en n'ayant pas de plan Qui peuvent te coûter un retour en fait précipité en Occident Donc vraiment, fais ton plan Numéro 6, tu penses pouvoir y arriver seul sans l'aide de personne Alors ça, ça a été, ça c'est l'une de mes erreurs de ma vie Genre, tu peux faire les choses sans l'aide de personne Or, crois-moi que le réseau est archi important Surtout quand tu veux entreprendre Et puis pour les petites choses toutes bêtes De savoir où se trouve-t-elle dans le magasin Ou savoir comment faire pour faire ça, telle chose Enfin, telle démarche administrative Rien que ça, tu vas gagner un temps fou Tu vas gagner, enfin tu vas éviter de perdre de l'argent Enfin, vraiment ton réseau, enrichis-le, ne le néglige pas Exemple personnel, moi quand je suis arrivé au Bénin Bon, ben, je ne me mettais pas de mise dans la tête De me faire forcément un réseau, des amis et tout Enfin, voilà, c'est pas mon objectif principal Mais en m'ouvrant aux autres Sincèrement, ça a changé la donne aujourd'hui J'ai pu atteindre des objectifs Personnels et professionnels Qui font que je ne pense pas que seule j'aurais pu y réussir Pareil, je vous ai parlé de ça l'autre fois dans une de mes vidéos Quand j'ai fait mon accident avec le ZEM Eh ben, la première personne que j'ai appelée C'est une personne de mon réseau Et qui m'a aidée Et qui a fait que j'ai pu me soigner correctement Voilà, c'est des choses, entre guillemets, bêtes du quotidien Mais qui changent la donne Alors, fais pas ton... hein ? Je peux accomplir seule Non, 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 non En numéro 7 Tu compares souvent ta vie que tu as en Occident A celle que tu as actuellement en Afrique Erreur ! L'Afrique, c'est pas l'Occident Si tu veux comparer, reste là-bas en fait Donc si l'idée pour toi, c'est de comparer l'Afrique et l'Occident Ça sert à rien Franchement, reste en Occident et voilà Quand tu viens en Afrique, tu prends les avantages et les inconvénients de l'Afrique Oui, tu peux te plaindre un peu, ça fait du bien Franchement, ça fait du bien Même moi, je me plains tous les jours Mais voilà, tu viens avec tes avantages Tu viens, il y a des avantages et des inconvénients Et vice-versa en Occident Par contre, il faut que tu en sois conscient Il faut que tu en sois conscient quand tu viens en Afrique Et surtout, que tu prennes le pays comme il est Et puis que tu t'adaptes C'est à toi de t'adapter Le pays ne doit pas s'adapter à toi Personne de l'Occident Qui vient avec son background De toute façon, le pays ne s'adaptera pas à toi Comme ça, c'est clair En numéro 8 Alors là, c'est celle dont je t'avais parlé au début Ça va un peu avec les avantages et les inconvénients Que tu prends en Afrique et en Occident Là, c'est Tu dénigres l'Afrique Donc toi, tu viens en Afrique Tu viens d'Occident, donc tu viens en Afrique Et tu viens dénigrer l'Afrique À quoi ça sert ? Cet exemple que j'ai eu dans ma vie Une rencontre que j'ai faite Donc c'était une personne Avec qui, voilà, que j'ai rencontré Et en parlant avec cette personne On commençait à parler Et cette personne a commencé A me descendre les Ouidaïens Donc il parlait des Ouidaïens D'une telle façon Où il ne les a dénigrés comme jamais Bon, ok Peu importe C'est son avis J'ai pas pris en compte ce qu'il me disait Mais le pire dans ça C'est que cette personne On a travaillé avec cette personne Un temps Et il s'est avéré que c'était la personne La pire au Bénin Donc il nous a arnaqué d'une façon Voilà, inimaginable En fait, on ne se serait jamais dit ça Et c'est une personne de la diaspora Qui a dénigré les Ouidaïens Et qui nous a fait un coup Comme jamais Donc arrête de dénigrer les gens Sachant que toi-même, tu n'es pas mieux Ok ? Voilà, donc On termine par cette petite anecdote En tout cas, je vous remercie D'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Je suis Stéphanie Baichahili Et mon objectif C'est de te faire revenir en Afrique Et de faire de ton retour un succès Ciao !